On va encore une fois parler de Lionel Messi qui vient encore de ramener l'Inter Miami en finale. Mais nous vivons un rêve éveillé. Comment on peut expliquer que ce joueur continue de performer et de remporter des titres ? On pensait qu'il avait fait remporter le premier trophée avec l'Inter Miami et que c'était fini. Mais ce n'est sans compter sur Lionel Messi et son impunité. Vous avez vu le match qu'il vient encore de réaliser ? Et moi qui le critiquais. Mais oui, j'étais littéralement jaloux comme beaucoup de gens doivent l'être. On ne va pas se mentir. Surtout nous les supporters du Paris Saint-Germain. Pourquoi nous ne nous a-t-il pas fait gagner notre premier trophée avec les grandes oreilles ? En mode Dembo et l'effort on aurait volé avec la coupe. Mais c'est du grand n'importe quoi. Voilà qu'il n'avait pas envie de jouer avec le Paris Saint-Germain. Et ça se sentait. Maintenant Lionel Messi avec l'Inter Miami, il va tout réussir. L'Inter national de Miami se trouve dans une posture jamais espérée auparavant. Avant que Lionel Messi vienne et il ramène ses amis. Les Sergio Busquets, les Jordi Alba. Ça y est, l'Inter Miami est champion des Etats-Unis. Et ils vont gagner toutes les coupes. Mais bien sûr. Et nous on est là en train de le critiquer, en train de dire que son championnat est nul. Mais c'est nous qui sommes nuls. Pouvons-nous jouer à l'Inter Miami et réaliser ce qu'il a fait ? Eh bien non ! Eh bien non ! Pas possible ! Dans tous les cas, Lionel Messi, sache que je tiens à m'excuser pour toutes les exactions que j'ai pu faire à ton encontre. Toutes les insultes que j'ai pu dire. Tous les fans que j'ai pu énerver en disant que tu étais trop petit. Que voilà, ici tu n'aurais même pas pied. Tu n'aurais pas pu nager et tout ça. Mais tu es comme un poisson dans l'eau à l'Inter Miami. Là-bas il y a des vagues, il y a des crocodiles. Il y a des serpents. Mais toi, tu arrives à tous les mettre alignés, un par un. Le crocodile est là. Le serpent est là. Lionel Messi dit, ne bouge pas ! Le serpent il fait comme ça. Le crocodile il ferme sa bouche. Qu'est-ce que tu veux faire ? Lionel Messi arrive à parler aux animaux. Lionel Messi peut voler. Lionel Messi peut aller caresser les nuages. Lionel Messi, quand il met sa doigt dans la prise, il ne s'électrocute pas. C'est l'électricité qui s'électrocute. Oui, je l'ai dit. Donc, du respect à Lionel Messi qui vient encore une fois d'arriver en finale de je ne sais quelle coupe avec l'Inter Miami. Eux, c'est des malades. Eux, deux, trois matchs, boum, finale. Trois matchs, quatre matchs, finale. Ouais, on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc, Lionel Messi, grosse force à toi, continue de jouer ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire remporter des matchs absolument tous les jours. Hé, oh, hé. C'est quoi ? Hé, oh, ça, ça doit être une mouche de Cristiano Ronaldo. Il doit avoir trop la rage que je dise des choses absolument géniales sur Lionel Messi. Mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà, il a allumé tout. Cristiano Ronaldo, il a la haine. Il met des alarmes partout. Mais bon, Lionel Messi, c'est toi le meilleur. Je ne sais pas pourquoi j'avais la haine contre toi. Sûrement parce que, je me répète, mais tu n'as rien fait avec le Paris Saint-Germain. C'est la seule tâche dans ta carrière. Mais même avec le Paris Saint-Germain, tu as remporté les trophées. Donc, de quoi je parle ? D'absolument rien. Je suis jaloux, triste. Et je m'en vais me noyer.